Le duc d'Orléans gouverna en attendant que le jeune roi fût majeur, et le régent s'appliqua surtout à conserver la paix. C'est pourquoi, l'Angleterre ayant été notre principal ennemi, il s'allia avec elle, ce qu'on reprocha beaucoup à son ministre du bois. D'ailleurs, il ne se serait rien passé de particulier sous la régence sans un étrange personnage, l'Écossais Lowe, et qui a tellement frappé les Français de ce temps-là que son souvenir n'est pas encore oublié. Comme il est facile de le comprendre, les guerres que Louis XIV avait soutenues avaient coûté fort cher. L'État était très pauvre. Un moment, la détresse avait été telle, même à la cour, que le grand roi avait donné l'exemple de faire fondre ses plats et ses couverts d'argent. Lorsque le régent arriva, les finances étaient encore très mal en point, exactement comme après la guerre de 1914. On ne savait plus à quel sein se vouer pour trouver des ressources lorsqu'un banquier d'Écosse se présenta. Il possédait, disait-il, un secret merveilleux. Au lieu de frapper des monnaies d'or et d'argent, il suffisait d'imprimer des billets de banque. Et il se vantait d'enrichir la France comme par une recette magique, avec ce papier sur lesquels des chiffres seraient inscrits. Tout le monde voulut avoir ce papier merveilleux. Et, en effet, ceux qui en avaient devint riches. Des fortunes énormes s'élevaient en quelques jours. On jouait fiévreusement à la bourse d'alors, qui se trouvait rue Quinquempois. Et l'on citait un petit bossu qui avait gagné des sommes énormes, rien qu'à prêter son dos pour servir de pupitre et pour écrire. Cependant, un jour vint où quelques-uns de ceux qui avaient le plus gagné se dirent que le moment était venu d'échanger ce papier contre quelque chose de plus solide. Des louis d'or, par exemple. Et l'on s'aperçut alors que les billets de l'eau n'étaient qu'une illusion. Tout le monde voulut s'en débarrasser et les vendre. Et ceux qui arrivèrent trop tard perdirent tout et furent ruinés. L'Écossais, l'eau, lui-même, dut quitter la France plus pauvre qu'il n'y était venu. Et depuis, quand on parle des gens qui croient que l'on peut faire de la richesse rien qu'avec du papier et en imprimant des billets, on dit « Ils ont donc oublié l'expérience du système de l'eau. » Pendant longtemps, les Français ne l'oublièrent pas et ils ne voulurent plus être payés qu'en bonne espèce d'or et d'argent.